Bien le bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de quelques news assez intéressantes parce que oui il y a quand même des news intéressantes qui sont tombées aujourd'hui on va parler en premier lieu de Rockstar qui justement doit faire un portage pour GTA 5 sur PlayStation 5 pour la nouvelle génération de consoles et même sur Xbox Series X mais Rockstar pourrait ne pas faire jusqu'à un simple portage on pourrait d'après certaines personnes voir un Rockstar bien plus magnifié et ça pourrait vraiment rendre plutôt pas mal parce que Alastar par exemple de Mafia Definitive Edition il pourrait faire un portage dans le même esprit c'est-à-dire vraiment ré-huppé graphiquement le jeu lui redonner un peu une nouvelle jeunesse par rapport à ce qu'on connaît actuellement on va voir aussi tout simplement la Nintendo Switch le nouveau Nintendo la nouvelle Nintendo Switch Pro 4k vous pouvez choisir un nom dans les commentaires je vous laisse choisir le petit nom auquel vous voulez lui donner mais on pourrait l'avoir arrivé d'ici fin 2021 avec des nouvelles fonctionnalités des nouveaux accessoires des nouvelles technologies et on va voir ça d'ailleurs ensemble ensuite on va passer pour le PSVR 2 parce que le PSVR 2 est en chantier ça on le sait et des manettes pourraient être en chantier et on va voir justement que ces manettes seraient améliorées ce serait deux petites manettes avec justement des fonctionnalités propres à la DualSense mais on pourrait voir qu'on pourrait utiliser d'autres accessoires comme des bananes comme manettes oui 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 on pourrait utiliser d'autres accessoires et encore pas que des bananes un peu ce qu'on veut en réalité et les dernières news on va parler bien entendu des stocks de PlayStation 6 qui commencent à arriver et on va voir qu'apparemment dans les jours à venir vous pourrez peut-être en trouver dans les magasins on va voir ça plus en profondeur mais avant de commencer la vidéo forcément n'hésitez pas à vous abonner à laisser un gros pouce bleu à activer la cloche pour suivre toutes les nouvelles vidéos à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ces news que ce soit au niveau de la Nintendo de la PlayStation 6 dites moi tout même si vous attendez un GTA 5 sur PS5 et forcément me suivre sur les réseaux sociaux on va commencer avec GTA 5 justement ce qui devrait avoir son portage dans un futur proche sur PS5 et Xbox Series X mais justement à quoi va ressembler ce futur portage est-ce que ça va juste être un portage avec des améliorations en termes de résolution peut-être en termes d'image par seconde donc vraiment un portage où le strict minimum est fait voire même des fois c'est un portage où il n'y a aucun changement mais là voilà on verra peut-être un portage où il n'y aurait pas grand chose mais certaines personnes ne pensent pas que ce sera comme ça et justement par rapport à certains propos de Strauss Zennig donc PDG de Tech2 qui est intervenu pendant une conférence il a dit ces fois-ci je ne suis pas sûr qu'ils prendront une part plus importante dans la stratégie la remasterisation a toujours fait partie de la stratégie nous avons fait différemment de la concurrence nous ne nous contentons pas de porter des titres nous prenons le temps de faire un meilleur travail possible pour rendre le titre différent pour la nouvelle technologie sur laquelle nous le lançons ainsi nous améliorerons la technologie nous améliorerons les visuels nous améliorerons les performances et c'est pourquoi je pense que titre masterisé fonctionne généralement si bien et il a conclu avec c'était un porte étendard lors de son lancement et il a été continué à être porte étendard au cours de la deuxième génération nous verrons comment grand theft auto donc GTA se comportera dans la prochaine génération de toute évidence je suis convaincu que rockstar va offrir une expérience formidable mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne faites qu'un simple portage donc pour lui tout simplement le simple portage en mode c'est le même jeu vous avez juste une meilleure résolution un peu plus de framerate pour lui ce ne sera pas le cas ce sera réellement au portage avec des améliorations graphiques notables un peu comme on a eu de la ps3 à la ps4 on a quand même pas mal d'améliorations graphiques mais là on verrait quelque chose au moins tout aussi différent au final et peut-être pourquoi pas voir l'arrivée parce que les consoles le sont compatibles l'arrivée peut-être du ray tracing avoir une meilleure résolution peut-être un rework en réalité de beaucoup d'éléments dans le jeu et peut-être essayer de pousser un peu GTA vers ce à quoi ressemble en réalité raide et rédemption 2 puisqu'ils ont quand même pas mal d'assets utilisé dans la raide et rédemption 2 qui pourrait être utilisé d'une certaine façon dans GTA 5 voire on pourrait dire la technique et justement pouvoir ré-up et le jeu un peu au niveau de la raide et rédemption 2 ça pourrait vraiment être pas mal surtout que les nouvelles consoles ont justement cette capacité de pouvoir le faire dès à présent on va passer ensuite autour de la nintendo switch pro 4k vous l'appelez comme vous voulez j'ai fait d'ailleurs une vidéo vous pouvez la retrouver mais on va un peu résumer très rapidement c'est tout simplement que samsung lance une production en série des panneaux oled en 7 pouces pour une résolution de 720p des jouets avec un objectif mensuel à plus ou moins un million d'unités chaque mois et justement d'après certaines analyses de chez bloomberg on verrait arriver ces panneaux oled avec une potentielle nintendo switch 4k qui aurait justement quelques fonctionnalités en plus comme justement cet écran oled qui permettrait d'avoir un meilleur contraste mais une meilleure temps de réponse aussi un décalage vraiment entre la manette et ce que vous faites à l'écran bien plus petit donc on voit qu'il pourrait y avoir quand même pas mal de changement à ce niveau là et justement la nintendo switch d'après eux encore une fois c'est quand assez hypothétique d'après eux en version docké version télévision la nintendo switch aurait des capacités de faire tourner le jeu en 4k alors peut-être pas en 4k native étant donné que nvidia fait justement les puces pour la nintendo switch on pourrait voir arriver la technologie d'LSS donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une technologie qui consiste tout simplement à upscaler via intelligence artificielle l'image qu'avec une source 720p 1080p vers de la 4k voire même de la 8k et le résultat est quand même assez bluffant en général donc on pourrait voir arriver ces technologies pour pouvoir faire tourner des jeux avec une framerate un taux d'image par seconde très correct et justement pouvoir avoir une résolution bien plus élevé parce qu'on sait à l'heure actuelle que la 4k devient tout doucement on va dire une norme surtout sur les téléviseurs à l'heure actuelle ce serait quand même bien de pouvoir se mettre que nintendo puisse se mettre à la norme et pouvoir arriver un petit peu à égaler ce que fait en termes de résolution la ps5 et la xbox series x on va passer ensuite au psvr 2 parce que le psvr 2 ne sera pas tout seul il sera accompagné apparemment deux manettes enfin du mois ceci c'est les brevets qui ont été déposés pour des manettes et justement on va voir un peu ce qu'il en est excite les petites boules lumineuses qui seraient remplacés par des petites leds on aurait également droit à des gâchettes adaptatives donc comme sur la ps5 les fameuses gâchettes qui ont de la résistance quand on appuie dessus comme celle de la dualsense qui offrirait une résistance lors de certaines utilisations les documents indiquent que ce ne serait pas les seuls boutons qui offrirait de diverses sensations en appuyant dessus donc on voit quand même que sur le revers il ya quand même pas mal de petites indications comme comme beaucoup de petites fonctionnalités c'est encore une fois on sait pas trop à quoi ça sert et en plus ce n'est que un brevet on pourrait voir quand même beaucoup de fonctionnalités rien que le fait de pouvoir dans les jeux ouvrir ses mains où les fermiers avoir vraiment la sensation de préhension et les petits capteurs placés ici à l'avant permettrait justement à mon avis de pouvoir avoir cette sensation de préhension pouvoir vraiment ouvrir la main et dans le jeu pouvoir ouvrir la main en même temps prendre un objet et forcément avec la main on aurait vraiment l'impression de prendre un objet dans les mains ce qui renforcerait l'immersion plus étrange on retrouve une mention d'objets non électronique qui pourrait également servir de manette sony chercherait alors un moyen de rendre des objets du quotidien utilisable comme des manettes ce qui est montré ici avec l'utilisation d'une banane oui 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 on pourrait se servir d'une banane comme d'une manette l'objet devrait être non lumineux et devrait être tenu dans les mains par l'utilisateur la caméra détourerait alors l'objet afin de pouvoir définir comme manette et cela marcherait même avec deux objets comme deux bananes alors qu'est ce qu'on pourrait faire avec deux bananes j'ai envie de dire soyons un peu des enfants dans nos têtes on pourrait imaginer un jeu où on a deux armes dans les mains et ben en réalité pour avoir justement cette sensation prépare tout simplement deux bananes et on aurait deux armes dans les mains si on prendrait un petit bâton ou quoi que ce soit on pourrait imaginer que dans le jeu on peut contrôler une épée ou une lance etc donc on voit qu'en réalité on pourrait prendre un objet très basique la caméra ou la playstation pourrait le détourer et dans le jeu ça pourrait être modélisé avec autre chose comme je dis une banane en une arme de poids un bâton en épée ou une lance etc etc donc on peut voir on voit quand même qu'il ya beaucoup de possibilités en termes de création ça pourrait vraiment être énorme et on attend quand même de voir un peu plus à ce niveau là mais ça pourrait vraiment est très très drôle surtout de voir des streams de gens en réalité qui testent un peu différentes objets du quotidien au final comme manette et voir un peu où pourrait arriver l'imagination des gens je pense que ça pourrait être extrêmement drôle vraiment voir des gens jouer avec des bananes ça devrait à mon avis être extrêmement drôle et je suis comme curieux de voir jusqu'où ira la créativité des joueurs dans ce niveau là on va finir forcément avec les stocks de playstation 5 parce que je sais que ça vous intéresse quand même donc du coup je vous tiens au courant là dessus d'ailleurs vous avez justement à suivre station of play sur twitter je mettrai le lien en dessous pourquoi parce que tout simplement je pense que c'est l'une des meilleurs moyens pour pouvoir avoir une console parce que beaucoup de gens passent leur temps sur les sur des sites à faire du f5 à refresh la page à la chaîne vous avez une chance sur 30 millions clairement d'avoir d'arriver sur la page au bon moment en faisant ça par contre justement sur la page twitter station of play il répertorie directement qu'il y a du stock sur un site ou l'autre sur n'importe quel site même ici en belgique et répertorie il y a directement des tweets automatiques qui sont lancés donc je vous invite à les suivre sur leur twitter d'activer bien la petite cloche sinon vous verrez jamais de leur tweet comme ça dès qu'il ya du stock sur un site vous recevrez une notification stock sur tel site de playstation 5 donc voilà je pense que c'est le meilleur moyen parce qu'ils ont vraiment des trackers sur tous les sites et comme ça ça peut vous alerter dès qu'il y a du stock néanmoins pour ceux qui ne veulent pas l'acheter sur athènes puisque je peux comprendre aussi il ya quand même une petite clarification à ce niveau là sony devrait distribuer entre 12 et 15000 consoles toutes les semaines du mois de mars au champ proposant dès aujourd'hui donc le jeudi 4 mars et ça a déjà été le cas des consoles dans ses magasins et ceci jusqu'à lundi donc ce n'est pas fini pour vous si vous l'avez pas eu aujourd'hui apparemment ils en proposant jusqu'à lundi selon les magasins forcément avec le gros de livraison le vendredi 5 donc d'ici demain parce que si la tour la vidéo est tournée le 4 donc d'ici demain il devrait y avoir une très grosse livraison par les hauts champs donc gardez ça à l'oeil pour ceux qui souhaiteraient s'en procurer une la fnac continue de recevoir des consoles en magasin tous les jours pour le moment aucune vente n'est prévue en ligne pour ces deux enseignes donc voilà c'est très important la fnac aussi continue d'en avoir donc allez toujours demander si vous avez une fnac près de chez vous sinon le haut champ jusque lundi devrait y en avoir un peu tous les jours avec le plus gros pour demain vendredi sec donc vous pouvez y aller par contre forcément à les idées l'ouverture parce que malheureusement si vous y allez vers 17h 18h il ya extrêmement peu de chances d'en avoir une étant donné que les gens vont se ruer sur les stocks bien entendu vous le savez vous vous en doutez vous avez l'habitude à l'heure actuelle donc si vous voulez vous en procurer une allez-y quand même tour le matin forcément respecter les conditions de distanciation etc pour ne pas vous foutre sur la tronche et tout devrait bien se passer peut-être que vous pourrez avoir une psq voilà ce que vous pouvez dire sur les actus de la journée qui sont quand même quoi qu'il arrive assez cool on voit qu'il ya quand même un peu du mouvement de temps en temps dites moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires forcément n'hésitez pas à vous abonner à laisser un gros pouce bleu à activer la cloche et on se voit très très bientôt tcho